Vous avez fait un très beau portrait d'un type, Georges Valégeau, on est dans les années 60 et il est ouvrier, peut-être n'est-il pas beaucoup allé au cinéma, encore moins au théâtre, mais il est habité de quelque chose, alors il plante son pliant et racontez. Alors il plante son pliant, mais avant de planter son pliant, en fait, il travaille. Il travaille parce qu'il est postier, il travaille dans un centre de tripostale. Oui, j'ai écrit sa biographie. Georges Valégeau, c'est un postier, c'est aussi un romancier, c'est un romancier inconnu. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a lu un roman de Georges Valégeau ? J'aimerais bien rencontrer un jour, parce qu'il a été publié, ses livres ont été diffusés. Oui, ce qui m'a intéressé chez cet homme-là, ce qui m'a intéressé au point de me livrer à une biographie, et ça les éditeurs n'aiment pas trop d'ailleurs les biographies des inconnus, ce qui m'a passionné chez lui, c'était son rapport à la culture. Donc, rapport à la culture de cet homme né en 1937, mort en 1990, qui a travaillé toute sa vie, enfin depuis qu'il a commencé, depuis qu'il est rentré, enfin oui, depuis qu'il a arrêté l'enseignement. Alors, on a beaucoup parlé du peuple, aujourd'hui, ce matin, on reste un petit peu dans le flou, bien sûr, forcément dans la définition, on ne pourra pas avoir une définition précise. Et puis, d'un autre côté, on a cité un grand nombre de noms d'hommes de théâtre, d'hommes de culture, des femmes de culture un peu moins, un nombre important, des gens importants. On a bien sûr parlé de Jean Villard. Jean Villard est né en 1912, il va donc avoir un siècle. Du coup, 2012 sera l'année de la commémoration de sa naissance. Et bien sûr, puisque vous parliez de Frédéric Mitterrand, le ministère de la Culture et de la Communication publie chaque année un livret des commémorations nationales. Et concernant Jean Villard, je lis, Donc, c'est écrit par le directeur délégué de l'association Jean Villard, Jacques Téphanie. Malrussien à bien des égards, Villard mis fin provisoirement au temps du mépris. Grâce à lui, le public éloigné du théâtre cessa de dire « ce n'est pas pour moi ». Même si les prolétaires parisiens ou les paysans du Vaucluse allaient peu à Chaillot ou au Palais des Papes, ils savaient qu'ils pouvaient y aller. « Que les plaisirs de l'intelligence ne leur étaient pas interdits et qu'ils ne dépendaient pas de se les approprier ». Alors, Villard n'est pas le seul homme de théâtre à s'intéresser aux prolétaires, c'est encore un gros mot, si je m'excuse, n'est pas le seul à s'intéresser aux hommes qui travaillent. Je publie une photo inédite de Planchon dans cet ouvrage. On y voit Planchon en train de discuter dans un café de Lyon après une séance du Ciné Club. Ce Ciné Club était animé par Georges Valéraud. Georges Valéraud, c'est un postier, c'est un écrivain. Il a écrit plusieurs romans, mais il a aussi écrit des articles dans des revues de sa scolarité, dans des journaux de potaches. Et pour lui, il a beaucoup écrit sur le théâtre, encore plus sur le cinéma. Et pour lui, le théâtre et le cinéma étaient extrêmement importants. Il a notamment mis en place, et c'est à ce moment-là qu'a été prise la photo de Planchon, il a notamment mis en place, dans les années 60, dans son syndicat CGT, les PTT, un Ciné Club qui était un vrai Ciné Club, avec un programme très exigeant. Il y a eu notamment un cycle du cinéma scandinave, quelques années avant le cycle du cinéma suédois qui s'est déroulé ici. Toujours concernant le cinéma, il a assuré des cours de langage cinématographique. Donc, j'ai trouvé ses papiers, j'ai trouvé les polycopes qu'il avait faits, j'ai travaillé un peu dessus, pour tourisme, non pas pour tourisme, mais travail, pour travailler culture. En 1968, il a fait venir, dans son centre de tri occupé, Lyon est à côté de Villeurbanne, c'est la même agglomération, il a fait venir le théâtre de la cité, qui ont joué au centre de tri de Lyon Gare, comme ils avaient joué aussi chez Berlier et peut-être chez Rohn-Poulenc. Et puis ensuite, il a continué toute sa vie, tout en continuant à travailler à la poste, toutes les nuits, quatre nuits sur sept, il triait des lettres pendant dix heures. Il a dirigé une collection d'autobiographies ouvrières aux éditions Fédéropes. Il a aussi animé des émissions de radio, dans un premier temps, ce que l'on appelait des radios pirates, et puis après 1981, des radios associatives. Alors, pour lui, la culture, et c'est cela qui m'intéresse, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, 434 pages sur la vie d'un inconnu sur lequel il n'y a pas forcément énormément d'archives, il fallait vraiment que ça m'intéresse. Pour lui, la culture était essentiellement émancipatrice parce qu'elle permettait, d'une part, de comprendre le monde, d'être capable d'y participer activement et collectivement, et puis aussi de ne pas se laisser impressionner par ceux qui font profession d'une culture qui est très souvent une culture de distinction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !